Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous maintenant des pratiques de management des organisations. Avant d'entamer ce cours, il faut assimiler vos cours, il faut assimiler vos cours, on va voir les vidéos des cours, je vous l'ai déjà lancé, on va voir avec vous, après ça sera les exercices, on va voir ce qu'il y a, il y a des questions de cours, mais il y a des idées qui ont des questions mondiales, management des organisations, qui ont des questions de cours, qui n'ont des questions de réflexion. Maintenant j'entends le premier cas pratique, l'entreprise est un lieu où se crée la richesse, il permet de mettre en eau les moyens intellectuels, humains, matériels, financiers pour excès produits, transformer ou distribuer les biens et les services conformément à des objectifs fermés par une direction et faisant intervenir selon les usages divers des motivations de profit et d'utilité. Et d'avoir définition de l'entreprise ou deuxièmement bien l'entreprise joue ou peut jouer un nombre important des rôles dans l'économie, qui répondait à la demande des consommateurs, qui créait de nouveaux produits et services, qui aidait et maintenait ou dominait la compétition, les goûts libres à le plus bas niveau ou qui procurait l'emploi ou qui contribuait à la croissance économique. Et donc il y a deux questions. A partir du document donnez une définition de l'entreprise, il y a plusieurs définitions d'emploi en cours. Vous voulez qu'il y a plutôt une définition d'après le document où on présentait en exprès davantage les différents rôles de l'entreprise. Et donc il y a la première paragraphe qui est une définition de l'entreprise. Dans l'entreprise, c'est un agent d'économie, c'est un agent d'économie, c'est un agent d'économie, c'est un agent d'économie, qui est un agent d'économie, c'est un agent d'économie, c'est un agent d'économie, c'est un Qui met en œuvre des moyens humains, des moyens humains, matériels, financiers, intellectuels pour produire des biens et des services. En vue de satisfaire, enfin de satisfaire. Les besoins, bien sûr, et qu'on nous faut mettre. Voilà la réponse de la première question. Maintenant, on va présenter davantage. C'est un paragraphe qui a tenu à voir vis-à-vis des rôles. Et je peux, en expliquant, parmi les rôles de l'entreprise, on trouve le premier rôle. Et puis, on va voir, d'après définition, la production des biens et services. C'est un paragraphe qui a tenu à voir vis-à-vis des rôles de l'entreprise. C'est un paragraphe qui a tenu à voir vis-à-vis des rôles de l'entreprise. C'est un paragraphe qui a tenu à voir vis-à-vis des rôles de l'entreprise. Deuxième point concernant le budget de l'État. C'est un paragraphe qui a tenu à voir vis-à-vis des rôles de l'entreprise. C'est un paragraphe qui a tenu à voir vis-à-vis des rôles de l'entreprise. C'est un paragraphe qui a tenu à voir vis-à-vis des rôles de l'entreprise. C'est un paragraphe qui a tenu à voir vis-à-vis des rôles de l'entreprise. C'est un paragraphe qui a tenu à voir vis-à-vis des rôles de l'entreprise. qui a tenu à voir vis-à-vis des rôles de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada